Un regard à droite, un regard à gauche, elle les a toutes identifiées. Il s'agit maintenant de voir comment elles vont se comporter sur cette dernière épreuve et de s'accrocher à celle qui voudra sortir du paquet. Si elle y parvient, elle gagnera la course. Les 8,5 km de ce parcours vont être décisifs. Nous sommes au triathlon Expérience 2021 de l'Albsman et Kelly s'apprête à faire une course extraordinaire. La préparation a été bonne. De mois en mois, les progrès de Kelly étaient remarquables. Après une préparation spécifique pour un 10 km en course à pied qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu, un cap avait été franchi. Il faut dire que la course à pied était vraiment le point faible de Kelly et elle avait mis tous les atouts de son côté pour rattraper son retard dans cette discipline. Au départ, s'entraînant avec son conjoint Nicolas, elle avait désormais un niveau supérieur à lui et ce, dans les trois sports et avait dû changer de partenaire d'entraînement pour se challenger un peu. Nageuse depuis sa toute petite enfance, elle avait acquis un niveau en natation qui l'avait amené jusqu'au championnat de National 2 à plusieurs reprises. Il fut même un temps où elle aurait même pu aller s'entraîner au club de Chambéry pour avoir des horaires aménagés et ainsi atteindre un meilleur niveau. Mais préférant rester près de sa famille, elle se contenta de ne nager que 5 entraînements par semaine aux Dauphins Euginois. Elle débuta le cyclisme avec un vélo disons de promenade. Pas tout à fait une randonneuse mais pas le genre de vélo qu'on voit sur les triathlons. Pourtant, c'est avec ce vélo de plus de 12 kg qu'elle prit part à ses premiers triathlons. Romain se souvient. Je me rappelle, c'était au triathlon par équipe de voie en volant. Kylie était avec Nico, Philippe et moi. On avait une natation qui s'est bien passée et on est partis à 4 vélos. Au premier rond-point, Nico s'est retrouvé au sol et a dû abandonner. On s'est retrouvé à 3 et pour être classé, il faut terminer à 3. On avait roulé fort avec Philippe et pourtant, malgré son vélo pas du tout adapté, elle avait réussi à tenir les roues pendant 20 km. En course à pied, elle travailla sur sa technique, se mit à lire des livres et des articles. Elle, qui d'ordinaire n'aime pas lire, vivait une révolution. Elle voulait vraiment s'améliorer et mettait toutes les chances de son côté. Et ça avait payé car elle prétendait désormais à courir un 10 km en moins de 40 minutes qu'en 2 ans auparavant, elle n'avait réussi à courir qu'en 46 minutes et 18 secondes. Dimanche 26 septembre 2021, Saint-Jorio. Face au lac d'Annecy, les quelques 270 triathlètes sont prêts à débuter leur course. Le format est assez particulier pour un triathlon. D'ailleurs, peut-on réellement parler de triathlon étant donné que les transitions font partie de ce sport et que là, présentement, il n'y en a pas ? Il s'agit effectivement de 3 épreuves, natation, vélo et course à pied, mais avec des pauses d'environ 1 heure entre chaque épreuve. En natation, le parcours fait 1 km. En vélo, 28 avec 600 m de dénivelé positif. Et en course à pied, 8,5 km totalement plat. Il ne fait pas beau aujourd'hui. La pluie est venue gâcher la fête. Tous les triathlètes en combinaison sautent sur place pour tenter de se réchauffer. Un problème technique retarde le départ. 5 minutes, puis 10 minutes et toujours pas la possibilité de partir. Au final, ce sera 20 minutes qu'il aura fallu attendre. Le sas s'ouvre et Kelly, maligne comme souvent, s'est mise à côté de Cyril, un coureur du athlète et triathlète de niveau national. Ils sont ainsi en première ligne. La corne de brume se fait entendre. Les premiers se livrent à une lutte acharnée. Kelly fait partie de cela. Dans un premier temps, il est impossible de la distinguer tellement le groupe est dense. Mais de minute en minute, ce même groupe s'étire. On la reconnaît à sa nage. Le bras droit tendu est rasant l'eau, tandis que le bras gauche est légèrement plié. Elle est dans les 10 premiers hommes et femmes confondus. Dernière ligne droite, Kelly se trouve au milieu d'un groupe de 4 hommes. Elle place une accélération et passe devant tout ce beau monde. Elle va bientôt en avoir fini avec son parcours. Pour valider son temps, il faut sortir de l'eau et courir une petite cinquantaine de mètres jusqu'au tapis. Le souci, c'est qu'elle ne lève pas suffisamment les genoux et se retrouve freinée. Les 3 hommes qu'elle avait dépassés ne sont finalement pas 3 hommes, mais 2 hommes et une femme. Et tous lui passent devant. Au final, elle termine la natation à la 8ème place, mais surtout 3ème féminine. La première a une trentaine de secondes d'avance, quand la deuxième n'en a que 3 sur elle. Elle expliquera après la course. On a attendu tellement longtemps que le départ soit donné, que j'avais les pieds congelés. Impossible de les réchauffer, donc à la fin, quand il a fallu sortir de l'eau, j'ai juste fait attention de ne pas tomber. Environ 1h sépare la partie natation de la partie vélo. De quoi permettre à Kelly de se changer intégralement et de réactiver le sang au niveau de ses pieds. Elle en profite également pour manger un peu. A l'abri, sous l'attente que l'organisation a prévue pour l'événement, les triathlètes se reposent avant leur deuxième épreuve. Dehors, c'est une pluie incessante qui tombe. Pas vraiment le temps idéal pour aller faire un tour de vélo. Il faut tout de même y aller. L'heure de départ approche, tous les cyclistes se rapprochent de la ligne de départ. La rue est étroite et accueillir autant de monde en même temps, qui plus est sur un vélo, provoque un embouteillage. Heureusement, l'organisateur a prévu qu'il y aurait, comme lors des étapes du Tour de France, un départ fictif et un kilomètre plus loin, un départ réel. L'objectif est de ne pas risquer la chute. La voiture ouvre se démarre et derrière elle se masse des dizaines et des dizaines de cyclistes. Le rythme n'est pas très élevé. Les quelques rouleurs qui s'étaient fait coincer à l'arrière du peloton remontent le paquet et viennent se replacer. Pour Kelly, c'est la partie la moins évidente. Elle n'aime pas quand ça frotte et là, pour le moins qu'on puisse dire, elle est servie. Au bout de la longue ligne droite d'un kilomètre, un virage à gauche se dessine et la voiture ouvreuse agite le drapeau signifiant que le départ réel est donné. Des concurrents se mettent à sprinter. La course est lancée. De son côté, la longue ligne droite a permis à Kelly de remonter en quatrième ligne. Rapidement, elle double deux filles dans la seule difficulté de parcours, le col de l'échaud. Il s'agit d'un col de 10 km à 6,5% de moyenne. Malgré un grand gabarit, Kelly est mince et elle profite d'un bon rapport poids-puissance qui la rend à l'aise en montée. D'ailleurs, aucune fille ne la dépassera. Le souci, c'est qu'elle ne sait pas combien de concurrentes sont devant elle. Elle suppose qu'il y en a peu, mais ne peut pas les dénombrer. La pluie s'est un peu calmée, mais les routes sont très glissantes. Pire, le vent s'est levé et c'est en descente que le danger est le plus grand. Prendre de la vitesse, s'engager dans une trajectoire et se faire dévier par une rafale, rien de plus stressant. Kelly ne prend pas plus de risques que cela dans la descente. A l'arrivée, sa mère lui annonce « Kelly, t'es première ! » Au final, elle aura mis 1h03 et 50 secondes, reléguant la deuxième fille à 3 minutes derrière elle. Le vent n'a pas baissé d'intensité et il faut aller se mettre au chaud. Kelly quitte sa tenue de cycliste et s'habille en coureuse. Entre temps, Nicolas, telle une souris, s'est glissé jusqu'au camion informatique et a demandé qui étaient les 3 premières filles à l'issue de la deuxième épreuve. Kelly est en 1h1905, elle a 5h31 d'avance sur Emma et 6h02 sur Leigh. Parfait. Elle a donc une petite marge sur ses concurrentes directes. Cependant, 5 à 6 minutes sur 8,5 km à parcourir à pied, ça peut vite fondre comme neige au soleil si on est face à une vraie coureuse. Certes, Kelly a fait des progrès en course à pied, mais contre une coureuse de formation, elle pourrait avoir du souci à se faire. Le plan est simple. Partir avec les premières filles et tâter le terrain dès le début du parcours. Si l'une d'elles court légèrement plus vite et tente de se faire la malle, il faudra la marquer à la culotte le plus longtemps possible. Si elle court beaucoup plus vite que ce que Don est capable Kelly, la laisser partir et se mettre tout de suite dans son propre rythme. Presque une heure s'est écoulée entre la fin du vélo et le début de la course à pied. Les 10 garçons les plus rapides partent-elles dans une poursuite de biathlon. A savoir, le premier à s'élancer est celui le mieux placé au classement général à la fin des deux premières épreuves. Il part avec l'avance qu'il a sur le deuxième, qui lui-même partira avec l'avance qu'il a sur le troisième, etc. Pour les filles, c'est un départ type Mastart. Tout le monde part en même temps. La seule chose de bien, c'est que les filles ne partent qu'entre elles. Le reste des garçons partira deux minutes après. Ça leur permet de s'élancer tranquillement. Un regard à droite, un regard à gauche, elle les a toutes identifiées. Il s'agit maintenant de voir comment elles vont se comporter sur cette dernière épreuve et de s'accrocher à celle qui voudra sortir du paquet. Si elle y parvient, elle gagnera la course. Les 8,5 km de ce parcours vont être décisifs. Kelly s'est mise au milieu de la route de manière à avoir un oeil sur ses adversaires. Elle a déjà repéré les deux filles sur qui elle doit avoir une attention particulière. Le starter précise « Les filles, mettez-vous en place ! » Le souci, c'est que 5 d'entre elles ne se sont pas simplement mises en place, elles sont parties. Du coup, dans la précipitation, toutes les autres y sont allées. Kelly, qui n'a pas comme qualité principale d'être hyper réactive, part avec quelques mètres de retard. Dès le début, une des filles part à une allure folle. Kelly s'interroge « Non mais sérieuse, elle ! Impossible de suivre son allure ! » 200 mètres après le départ, la fille qui était partie comme une balle commence à ralentir et à adopter un rythme de croisière plus traditionnel. Elle a une cinquantaine de mètres d'avance sur Kelly, qui, à ce moment précis, se retrouve troisième. Comme à son habitude, elle ne s'affole pas, construit sa course avec sérieux et se met à son allure. Elle avait tablé sur une allure à 4,30 pour chaque kilomètre, en se disant que si l'une des filles voulait courir un peu plus vite, ce serait à elle de prendre les devants et que Kelly se calerait sur le porte-bagages. Se caler sur le porte-bagages, comme l'indique l'expression, c'est rester juste derrière son concurrent et laisser faire la course. Ça permet de ne pas réfléchir à l'allure à mener, à être protégé du vent, pas vraiment vrai quand on mesure 10 à 20 centimètres de plus que ses adversaires, mais bon. Et surtout, à pouvoir attaquer par surprise, quand on le souhaite. A vrai dire, cette stratégie ne sera pas mise en place, car au premier kilomètre, Kelly a déjà rattrapé ses deux concurrentes directes. Celle qui était partie trop vite a explosé et n'a pas pu suivre. L'autre est restée tout le long du parcours, à une dizaine de mètres derrière Kelly, sans jamais pouvoir la rattraper. Un petit coup de speed de Nicolas à l'arrivée. Accélère, elle est juste derrière toi. Et voilà que Kelly sprint. Au final, elle terminera première de la partie course à pied, à 8 secondes devant la deuxième, à une allure moyenne de 4 minutes 20 au kilomètre. Heureuse, Kelly finit sa course en première position chez les filles, avec 8 minutes d'avance sur sa dauphine et 11 sur la troisième. Une belle récompense pour ses heures passées à s'entraîner. Elle souhaite désormais aller chercher une médaille sur une course qui ne lui a jamais souri, un raid multisport fait avec Nicolas, dans lequel ils avaient vécu de multiples péripéties. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire.